Tout d'abord, bienvenue sur ce webinaire dont le sujet sera les bonnes pratiques pour SWITCAM. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Antoine Blondel et je suis business développeur pour FICAD pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie. Je vais tout d'abord dérouler l'ensemble de la présentation pendant une trentaine de minutes et nous ferons ensuite le tour des questions. N'hésitez surtout pas à poser des questions grâce à l'outil de questions GoToWebinar que vous avez utilisé pour me confirmer que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à les poser durant la présentation et moi j'en prendrai connaissance à la fin du webinaire et ça me permettra ensuite de faire le tour des différentes questions. Juste un petit mot sur la série de webinaire qui a débuté maintenant il y a un moment, que nous allons animer tout au long du mois d'avril. Cette semaine, vous avez peut-être vu mardi les bonnes pratiques SWIT Design, aujourd'hui nous avons les bonnes pratiques SWITCAM et donc il restera la semaine prochaine les trucs et astuces SWIT Design et SWITCAM. N'hésitez pas une fois de plus à participer à ces sessions. Si vous n'avez pas encore les liens, n'hésitez pas à nous les réclamer. Avant de démarrer le webinaire, je souhaitais également prendre quelques secondes pour vous présenter notre société FICAD et comment est-ce que nous avons évolué au fur et à mesure des dernières années afin que vous preniez connaissance du contexte général on va dire et de l'expérience d'EFICAD. On peut le voir sur cette diapo, EFICAD a été créé en 1989 et à l'époque proposait une solution CFAO uniquement pour l'éducation. Ensuite, deux ans plus tard, en 1991, EFICAD développe sa première solution CFAO totalement dédiée au bois. À ce moment-là, nous étions basé sur AutoCAD. Ensuite, en 2001, nous avons fait le choix de changer d'une plateforme 2D vers une plateforme 3D paramétrique et donc on est devenu en 2001 solution partenaire SOLIDWORKS. À ce moment-là, nous travaillons toujours principalement pour l'éducation et en 2010, nous avons créé notre première version de SWIT qui est notre première solution commerciale dans SOLIDWORKS. Nous avons commencé à nous développer sur le marché français et en 2013, SWIT se développe à l'international avec une première vente à l'étranger et donc nous travaillons aujourd'hui dans plus de 42 pays. Il y a eu une vraie expansion à l'international. L'année dernière, nous avons souhaité notre 30e anniversaire avec l'ouverture d'une filiale aux USA à Boston qui s'appelle EFICAD America. Je voulais juste vous donner quelques informations sur la compagnie, sur notre société et comment est-ce que ça a évolué, quelle est notre expérience dans le domaine du bois, etc. Nous allons maintenant jeter un petit coup d'œil sur le programme de ce webinaire qui sera décomposé en 6 parties différentes. La première sera une introduction rapide de l'outil SWITCAM. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer les outils dans SWITCAM. Nous allons également pouvoir voir comment créer un usinage manuel. Ensuite, comment créer un usinage automatique. Je vous présenterai rapidement notre outil de nesting, donc d'imbrication. Et enfin, nous verrons ce qui sera présenté dans la suite des webinaires, donc les deux webinaires prochains dont je vous parlais et principalement sur le prochain webinaire SWITCAM. Commençons avec la première partie, donc sur l'introduction rapide sur SWITCAM. SWITCAM, c'est une solution FAO qui est totalement dédiée au métier du bois, ce qui signifie qu'avec SWITCAM, vous pourrez piloter tous les outils spécifiques aux machines à commandes numériques faites pour le bois. Tous les agrégats également, donc type rainureuse, mèche horizontale, agrégats de plaquage de champs, etc. Vous pourrez également gérer avec SWITCAM votre table d'usinage, d'autant plus si elle est automatique, avec le positionnement des barres et des ventouses. Et finalement, c'est une FAO qui est basée sur de l'analyse de géométrie, ce qui veut dire que vous pourrez créer en automatique vos programmes pour votre commande numérique, donc c'est en partie ce qu'on va voir dans ce webinaire. Et donc SWITCAM en résumé, c'est 30 ans d'expérience dans le domaine du bois, une solution qui va jusqu'aux 5 axes continus, plus de 700 implantations réussies dans une quarantaine de pays, comme je vous le disais. Et donc pour vous présenter ces principales fonctionnalités, j'ai préparé ici une première vidéo. Donc ici, on va prendre à partir d'un projet SWIT design, on va ouvrir l'un de nos panneaux, ici le panneau de côté, et donc on va pouvoir voir que sur ce panneau, il y a un certain nombre d'usinage à réaliser, donc on a des perçages, des poches également à faire, ainsi qu'éventuellement un contour. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter ma table d'usinage. Donc il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire dans SWITCAM, mais c'est une option qu'on propose. Donc ici, on peut voir qu'on est venu ajouter nos barres et nos ventouses, et qu'elles sont venues se placer en automatique. Donc ici, ensuite, sur la droite, on a un certain nombre de bibliothèques, donc bibliothèques d'outils, d'agrégats, et maintenant ici, une bibliothèque de stratégie. Donc j'en reviendrai plus en détail sur ces différents points plus loin dans le webinaire. Donc ici, en appliquant nos stratégies, on peut voir qu'on est venu ajouter très facilement un contour des perçages et des opérations de poche dans notre modèle. Donc ici, on a tout d'abord le contour qui est réalisé, ensuite nos poches avec le même outil, et finalement les perçages ici, avec notre bloc de perçage. Donc ensuite, avec cette nouvelle version 2020 de SWOOD, on a également ajouté la possibilité de simuler nos opérations, mais avec enlèvement de matière, donc ce qui va nous permettre de vraiment comparer notre modèle SOLIDWORKS avec ce qui va sortir sur la machine à commande numérique. Donc ici, on peut voir qu'avec le contour, on n'a pas de changement, il n'y a pas d'enlèvement de matière parce que je n'avais pas ajouté de surplus de matière. Ici, avec le pochet, on peut voir au fur et à mesure l'enlèvement de matière. Ensuite, on va passer à l'outil suivant, donc le perçage. Et ce que je vais faire ici à la fin, c'est que je vais arrêter mon perçage un petit peu avant la fin pour que tous les perçages ne soient pas réalisés. Et donc ici, on a notre résultat, et donc on a également un outil de comparaison. Donc là, je vais faire une petite pause que j'ai été un peu rapide. Et donc on peut voir que grâce à cet outil de comparaison, on a plusieurs endroits ici où on a des petites tâches bleues, donc qui sont en fait tous les endroits où il reste de la matière. Et donc ce sont les endroits où on a oublié nos perçages. Donc ça nous permet d'avoir réellement un visuel et de voir quelles sont les opérations qui ont été oubliées lors de la programmation. Donc maintenant qu'on a réalisé nos opérations, je voulais également vous montrer qu'on a une réelle associativité entre l'outil SWOOT DESIGN et l'outil SWOOT CAM. Donc ici, si je viens modifier la profondeur de mon meuble, donc on est passé de 800 à 600 mm, ce qui change notamment les dimensions. Ici, on peut voir que ça a suivi dans l'outil de CAM, on peut voir qu'on va venir replacer nos ventouses en fonction de ces nouvelles dimensions, mais également que toutes les opérations qui avaient été définies sont maintenant recalculées automatiquement avec ces nouvelles dimensions. Donc les perçages notamment pour les tiroirs, etc. ont été modifiés et tout a été recalculé avec ces nouvelles dimensions et ce nouveau design, ce nouveau modèle 3D. Donc ici, on peut voir toutes les opérations qui sont à nouveau réalisées, donc perçage, pochage, contour, etc. On va pouvoir coder ici automatiquement depuis l'interface notre programme. Donc ici, j'ai utilisé un post-processeur pour une machine OMAG, donc un post-processeur WoodWop. On va pouvoir voir également que directement ici depuis l'interface, on va pouvoir ouvrir notre interface machine pour OMAG. Donc ici, on a l'ouverture de WoodWop qui se fait en automatique, ce qui va nous permettre de vérifier directement dans l'interface machine que toutes les opérations ont bien été réalisées. Donc ici, on va pouvoir voir le contour, les pochages, les perçages, etc. directement sur l'interface WoodWop. Donc je vais vous présenter ici un exemple simple avec un panneau, donc plutôt pour des opérations 3 axes. Et donc ici, je voulais vous présenter le fait que SwoodCam, c'est également un outil de FAO qui va jusqu'aux 5 axes continus. Donc ici, on a un pied de chaise, donc avec un certain nombre d'opérations complexes à réaliser. Et on va pouvoir voir que directement avec SwoodCam ici, on va pouvoir simuler ces opérations. Pardon. Donc avec les sillages, les fraisages, etc. Toutes ces opérations sont réalisées. Et ensuite, comme je vous l'ai montré précédemment, on va pouvoir détecter les chutes et détecter la comparaison entre le modèle SOLIDWORKS et le modèle réalisé. Donc tout ça vous sera expliqué dans le prochain webinaire plus en détail, mais c'est toutes les nouvelles, toutes les nouvelles opérations. Les nouvelles fonctionnalités avec cette nouvelle simulation avec enlèvement de matière. Donc ici, encore une fois de plus, on va pouvoir voir quels sont les endroits où il y a de la matière qui a été enlevée en trop, donc en rouge, ou ce qu'elles sont les opérations qui n'ont pas été réalisées, donc en bleu. Et donc on va pouvoir voir tout ça. Donc voilà pour la présentation rapide des fonctionnalités SwoodCam. Et donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le côté technique. Juste pour conclure cette première partie, comme je l'ai dit, nous avons maintenant 30 ans d'expérience dans le domaine du bois et nous avons travaillé sur de nombreux projets très variés. Nous avons une connaissance des machines du marché qui est très attendue. Et donc on peut fournir des post-processeurs pour toutes les machines à commande numérique spécialisées dans le bois, donc qui sont présentes sur le marché, dont j'ai listé ici les plus grandes marques, donc OMAC, BS, SCM, Felder, Holder, etc. Nous allons maintenant rentrer, comme je le disais, plus en détail de la solution avec la gestion des outils dans SwoodCam. L'une des premières étapes lorsque l'on veut utiliser un outil FAO, c'est la création d'outils. Dans cette seconde partie, je vais vous présenter comment créer facilement un outil dans SwoodCam, comment créer également un agrégat type bloc de perçage et finalement comment remplacer un outil dans une phase d'usinage. Je vous ai préparé une vidéo pour ça, donc sur un panneau relativement simple avec simplement une poche ici. Je vais tout d'abord aller ici dans ma bibliothèque d'outils dans laquelle j'ai créé un dossier pour le webinaire. Ici, je vais juste faire un clic droit, créer un nouvel outil. Je vais rentrer mes différents paramètres, donc la longueur de couple, la longueur totale, le diamètre. Ici, je vais rentrer un numéro de tête, un numéro d'outil. Je vais pouvoir ensuite venir choisir dans la liste le type d'outil que je vais réaliser. Ici, je vais réaliser une fraise de finition. Je vais venir définir la vitesse de rotation, la vitesse d'avance et j'ai également ici de nombreux autres paramètres que je ne vais pas toucher pour le moment. Ici, j'ai créé mon outil. Je vais juste le renommer. Ici, on a une fraise de 15 mm de diamètre qu'on va vouloir utiliser. Je vais juste faire un glisser-déposer à gauche dans ma phase d'usinage. Je vais l'utiliser ici, typiquement pour mon opération de poche. Ici, on peut voir que notre outil qu'on a réalisé en quelques ondes, on va pouvoir l'utiliser directement ici pour réaliser nos opérations directement sur notre modèle. Maintenant qu'on a réalisé cet outil, on a pu voir ici qu'on avait une modélisation générique de l'outil avec un simple cylindre. Maintenant, je voulais également vous montrer que si besoin, vous pouvez ajouter la forme réelle de votre outil. Pour ça, il faut créer le modèle 3D ou récupérer le modèle 3D de votre outil. On a un outil qui nous permet de sauvegarder en tant que maillage. C'est ce que je vais faire ici. Je sauvegarde en tant que maillage. J'ai juste à faire bien attention de bien le nommer exactement pareil que mon outil. Ici, j'avais une fraise que j'avais appelée D15. Je vais nommer mon maillage fraise D15. On va pouvoir voir qu'ici, tout simplement en reconstruisant, pour être sûr que l'outil est mis à jour, maintenant, on a notre simulation qui est faite directement avec l'outil réel dans la simulation sous de gamme. J'ai créé mon outil. Maintenant, je vais vous montrer comment créer également un bloc de perçage. Pour ce faire, je vais ouvrir ici mon bloc de perçage. On peut voir qu'on a une fenêtre qui va nous permettre ici de définir très facilement les paramètres de nos différentes mèches, etc. On peut faire une copie de mèches ou en créer une nouvelle totalement. Ici, je suis venu créer une nouvelle mèche. Ça m'a créé directement un numéro d'outil. Je choisis mon sens de rotation. Et maintenant, ici, par pas de 32 mm, on peut voir que je vais pouvoir placer où ma mèche est présente sur mon bloc de perçage. Il faut savoir que ça, c'est le type d'opération qu'en général nous faisons pour vous que nos partenaires faisons pour vous. Maintenant que j'ai créé ma mèche, on va venir ici, pareil que pour les outils, définir nos paramètres d'outils. Là, on peut voir qu'en quelques secondes, on est venu créer une nouvelle mèche pour notre bloc de perçage. La dernière chose que je voulais montrer ici, c'est comment remplacer un outil dans une opération. Ici, on avait utilisé une mèche de 15 mm pour cette poche. On se rend compte qu'on va vouloir utiliser un outil qui est légèrement plus gros pour gagner un peu de temps sur cette suite de cuisinage. Là, ici, j'ai un second outil de 25 mm maintenant en diamètre. J'ai juste à rentrer dans mes outils, cliquer ici sur le remplacement d'outils. Ça va venir mettre à jour mes trajectoires. Ici, on va pouvoir voir que cette trajectoire va maintenant être remplacée par un outil de 25 mm qui va nous faire gagner du temps sur l'usinage. La seconde chose que je voulais vous présenter en termes d'outils, depuis cette année, on a également un outil que nous avons appelé SWOOTool Synchro. Pour le moment, c'est un outil externe qui sera peut-être amené à être intégré dans l'interface SWOOT. C'est un outil qui permet la mise à jour automatique de vos bibliothèques d'outils dans SWOOT à partir de votre fichier de configuration machine. C'est un outil qui est déjà présent pour cinq marques de machines différentes. OMAG, BS, MasterWood, IMA et Holzer. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que cela fonctionne. J'ai préparé également ici une vidéo. Dans cette vidéo, on peut voir que nos bibliothèques SWOOT aussi bien en termes d'outils que d'agrégats sont totalement vides. Je vais ouvrir maintenant cet outil SWOOTool Synchro et je vais venir créer une bibliothèque d'outils. Ici, je vais venir créer des outils pour ma machine bièce. Je viens lui donner un nom. Je viens choisir le type de machine que je vais utiliser. Je vais ensuite maintenant ici avoir à définir le chemin vers lequel se trouve mon fichier de configuration machine. Je peux donner un nom à ma bibliothèque. Et maintenant ici, tout simplement en cliquant sur synchroniser, on peut voir qu'il a détecté automatiquement 42 outils et 81 agrégats. Et maintenant, en cliquant sur l'outil de synchronisation et en revenant sur SWOOT CAM, on vient rafraîchir et on peut voir que l'ensemble de notre bibliothèque a été créé. Donc tous les outils ici sont créés, aussi bien les outils que les agrégats. Dans les outils, on pouvait voir qu'il y avait aussi bien les fresques, les lames, etc. Et donc si on ouvre l'un de ces outils, on va pouvoir voir que l'ensemble des paramètres ont été exportés. Donc aussi bien le diamètre, que la longueur de coupe, que la vitesse de rotation, etc. Tous les paramètres d'outils sont exportés. Voilà pour la gestion d'outils. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à les poser sur l'outil GoToWebinar. Et donc je vais passer à la partie suivante. Nous avons vu à quel point il était facile de créer et de gérer ces outils dans SWOOT CAM. Et donc je vais maintenant vous expliquer comment définir manuellement un usinage. Comment va-t-on définir un usinage manuellement dans SWOOT CAM ? C'est au final relativement simple. Il y a 4 étapes principales à respecter. Tout d'abord la sélection de la géométrie. Selon les opérations, ça peut être une arête, une surface ou bien même un corps. Ensuite, il faudra choisir l'outil avec lequel nous souhaitons réaliser notre usinage. Définir le type d'opération à réaliser. Et finalement, définir les paramètres. Enfin, et si besoin, il est possible de simuler le process complet pour vérifier que tous les usinages ont été définis. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer dans la vidéo suivante. Donc ici, une fois de plus, à partir de ce modèle, on va venir ouvrir notre panneau. Et donc sur ce panneau, une fois de plus, il y a un certain nombre d'opérations à réaliser. Donc je vais vous montrer comment manuellement on peut réaliser ces opérations. Donc ici, je vais venir tout d'abord sélectionner mon cylindre pour le perçage. Donc j'y accède directement d'ici ou alors en allant dans mon onglet SWOOT CAM. Ensuite, je vais avoir le choix de sélectionner ou non tous les perçages qui font le même diamètre. Donc ici, je vais tous les sélectionner. Je vais venir sélectionner mon outil. Sélectionner le type d'usinage que je vais réaliser. Donc ici, un perçage classique. Sélectionner mon outil. Donc ici, c'était des trous de 8 mm. Je vais pouvoir ici choisir un certain nombre de paramètres. Donc extension brut, ZCQ, etc. Et donc là maintenant, en quelques secondes, on peut voir qu'on a réalisé manuellement nos opérations de perçage ici. Donc ici, on peut voir tous les perçages de 8 mm qui ont été réalisés. Donc maintenant, je vais faire de même ici avec mon pocher, pour l'exemple. Donc je vais venir sélectionner mes différentes surfaces. Je vais venir sélectionner ici mon outil. Mon type d'usinage. Donc ici, le pochage. Je vais pouvoir ici, si besoin, changer un certain nombre de paramètres. Donc type trajectoire, etc. Je vais également avoir ici des paramètres supplémentaires. Donc ici, par exemple, on a une aspiration, etc. Et donc ici, on a pu voir qu'on est venu définir très facilement, en manuel, un certain nombre d'opérations. Donc on a vu comment créer un usinage manuel. Donc on a vu que c'était relativement simple et rapide. Seulement sur certains panneaux, sur certaines pièces, il y a de nombreux usinages à réaliser. Donc dans ce cas, toutes ces opérations peuvent devenir relativement coûteuses en temps. Donc c'est pour cette raison que nous proposons également la détection automatique des usinages. Et c'est ce que nous allons voir dans cette quatrième partie, donc sur les usinages automatiques. Donc tout d'abord un peu d'historique sur ces usinages auto et sur les besoins que nous couvrons avec. Donc comme on peut le voir, les deux premières opérations automatiques qui étaient disponibles et qui n'ont cessé d'évoluer entre 2012 et 2017 sont le PRC auto ainsi que le contour auto. Ensuite en 2018, nous avons ajouté trois nouvelles opérations automatiques à notre palette. Donc la découpe de face automatique, le poché automatique et finalement la rainure automatique. Finalement l'année dernière, donc avec la sortie de sous 2019, nous avons ajouté la détection automatique des opérations type lamello ou Clamex. Et donc on peut voir qu'avec toute la palette d'usinage automatique que nous avons, nous couvrons une immense majorité de besoins en termes d'usinage dans le domaine du meuble et de l'agencement. Donc la seconde chose importante en ce qui concerne ces opérations automatiques dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a des règles de priorité intelligente derrière ces opérations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quel que soit l'ordre dans lequel nous allons ajouter nos opérations auto dans notre modèle, la détection se fera toujours dans un certain ordre. Donc ici on peut voir l'ordre qui sera toujours respecté. Donc tout d'abord les opérations manuelles qui seront réalisées et détectées en première. Ensuite tout ce qui est perçage. Ensuite toutes les rainures. Suivant ensuite les poches, les contours et finalement les découpes de face. Et donc pourquoi est-ce qu'on a ici cet ordre d'opérations et de reconnaissance d'opérations ? Et bien c'est que typiquement si j'ajoute une opération de pocher automatique sur un panneau sur lequel il y a des poches et des perçages, les perçages seront reconnus dans un premier temps comme étant des poches et donc usinés également comme des poches. En revanche si j'ajoute même par la suite une opération de perçage, et bien dans ce cas ces perçages seront exclus de l'opération de poche et donc seront maintenant réalisés par le bloc de perçage. Et donc c'est pour cette raison qu'on a des règles de priorité et que même si on vient ajouter ici notre opération de poche en premier, et bien c'est finalement l'opération de perçage qui prendra le dessus même si elle est ajoutée dans un second temps. Pour résumer ces usinages auto, ils vont permettre de créer non seulement des usinages mais aussi des stratégies d'usinage, ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Evidemment il y a un gain de temps conséquent car il y a beaucoup moins d'opérations manuelles à réaliser grâce à ces opérations automatiques. Cela permet de définir des stratégies d'usinage et donc de faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise utilise la même stratégie, donc il y a une vraie unicité en termes de stratégie, ce qui permet évidemment de capitaliser sur le savoir-faire de chacun et de pouvoir réutiliser ce qui a été fait et de réutiliser le savoir de l'entreprise. Regardons maintenant comment cela fonctionne et comment est-ce qu'on peut enregistrer nos stratégies d'usinage. Donc on va partir ici du même projet et donc je vais vous montrer comment réaliser dans un premier temps une stratégie d'usinage pour tout ce qui est perçage. Donc ici je vais venir choisir mon agrégat, donc mon bloc de perçage. Je vais venir le glisser déposer sur la gauche pour l'ajouter dans ma phase. Je vais choisir ici mon opération de perçage auto. Je choisis une fois de plus mon outil, mon type d'opération. Ici si besoin je peux venir changer un certain nombre de paramètres. Donc ici pour l'exemple, je vais venir changer mon ZCQ et je vais ajouter une extension brute. Je valide. Et donc là on peut voir qu'aussi bien les perçages horizontaux que les perçages verticaux ont été réalisés. Donc maintenant qu'on a défini ces paramètres, on peut voir qu'on peut également encoder directement le programme. Donc maintenant on va dire que cette stratégie, donc le fait d'avoir un ZCQ et une extension brute, je vais pouvoir la réutiliser dans d'autres projets, sur d'autres pièces etc. Donc ici sur la gauche, dans mes opérations, je vais juste changer son nom. Je vais juste avoir à le glisser déposer dans mes stratégies de dizinage. Donc ici j'avais créé ce perçage auto. Et maintenant on va pouvoir voir que je vais pouvoir réutiliser cette stratégie à tout moment. Donc ici je vais supprimer mon opération et mon outil. Et simplement en glissant déposant mon opération, on peut voir que je vais pouvoir la réutiliser aussi bien sur ce projet que sur n'importe quelle autre pièce. Et donc ça va nous permettre ici, on peut le voir qu'on a le 10 mm en ZCQ et l'extension brute. Donc ça va nous permettre de réutiliser très facilement toutes nos stratégies dans nos différents projets. Donc ici on l'a créé pour le perçage. Je vais vous montrer maintenant comment créer, comme je vous le disais plutôt, une stratégie. Et donc pour ce faire, je vais prendre ici deux fraises de diamètre différentes. Donc une fraise de 15 et une fraise de 5 mm. Et donc je vais venir ici définir une stratégie pour mes opérations de poche. Donc ici avec ma fraise de 15 mm, je vais définir mes opérations de poche. Et avec mon outil de 5 mm, je vais maintenant sélectionner l'outil de finition de parois. Donc on va avoir une poche faite avec une fraise de 15 et enfin une finition de parois avec un outil de 5. Et encore on va pouvoir voir qu'en simulant, donc là évidemment on a les perçages qu'on a définis précédemment. Et maintenant on va avoir tout d'abord le pocher et ensuite la finition de parois. Et donc maintenant ce qu'on va se dire c'est que pour toutes nos poches, on va utiliser la même stratégie. Donc on n'a pas envie de venir redéfinir à chaque fois ces choses là. Et donc on va pouvoir voir aller dans notre auto pocket dans lequel on a défini nos deux opérations. Donc on va l'appeler ici par exemple webinar poche et auto avec finition de parois. On va venir ouvrir nos stratégies de visinage sur la droite et simplement faire un glisser-déposer. Et donc maintenant on va pouvoir réutiliser cette stratégie, c'est-à-dire poche plus finition de parois. Et donc une fois de plus, si je viens supprimer mon opération, je peux supprimer les outils mais ce n'est pas obligatoire. Je vais pouvoir la réappliquer sur tous mes prochains projets. Donc sur toutes mes poches, je vais pouvoir réutiliser cette stratégie en particulier. Donc nous avons vu ici comment définir ces usinages automatiques en utilisant des opérations de glisser-déposer. Et donc nous verrons la semaine prochaine, je fais un peu de teasing, comment appliquer ces stratégies sans glisser-déposer. Donc vraiment en automatique via deux méthodologies que je vous présenterai dans le prochain webinar qui se tiendra donc jeudi prochain à 11h également. Donc je vais maintenant passer à la cinquième partie. Donc pour vous présenter très rapidement le module de nesting de SWOOT CAM qui permet l'imbrication de pièces. Donc SWOOT Nesting, comme je vous le disais, c'est un module additionnel à SWOOT CAM qui permet l'imbrication de vos projets dans une grande feuille de nesting. Donc ce module permet d'optimiser les matériaux car on peut mixer plusieurs projets, plusieurs assemblages etc. dans une même feuille de nesting. Ces résultats sont générés automatiquement mais ils peuvent être modifiés manuellement si besoin. Différentes stratégies peuvent être appliquées pour l'imbrication des pièces. Et donc j'ai préparé une courte vidéo pour vous présenter ce module encore une fois sur le même projet que j'ai utilisé sur tout le webinaire. Donc ici on va venir faire un nesting de ce projet. Donc ici on va dire qu'on veut quatre de ces meubles. Je viens faire ici une génération des résultats. Donc on peut voir qu'en automatique ici on est venu générer des résultats. On peut voir que manuellement on peut venir modifier la place des pièces. Il y a un certain nombre d'autres choses qu'on peut venir faire manuellement. Et maintenant on va pouvoir venir ouvrir le résultat directement dans nos phases d'usinage. Ici comme on peut le voir sur la gauche. Et toutes les opérations qui auront été créées dans les panneaux vont suivre. Donc on n'aura pas à les refaire. Donc ensuite on va pouvoir également créer un rapport spécifique au nesting. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc ici on a notre rapport spécifique au nesting avec nos différentes feuilles de nesting. On a le lien vers les programmes d'usinage qui ont été créés. Et également on peut créer en automatique dans ce rapport les étiquettes qui vont être accolées sur les différentes pièces de résultats de nesting. Ensuite je vais juste vous parler de la suite des webinaires. Donc on a fini sur la présentation de SwoodCam. Et donc on va pouvoir voir ici ce qui a déjà été présenté et ce qui va être présenté par la suite. Donc vous avez vu dans un premier temps les nouveautés 2020. Vous avez vu une présentation générale de Swood. Ensuite les premières étapes de Swood. Cette semaine vous avez vu les bonnes pratiques pour SwoodDesign et pour SwoodCam. Donc plus ça va aller et plus on va rentrer en détail des différents produits. Donc la semaine prochaine vous allez voir des trucs et astuces pour SwoodDesign le mardi. Et des trucs et astuces pour SwoodCam le jeudi. Donc juste pour que vous sachiez, cette série de webinaires va ensuite se prolonger. Donc avec d'autres outils sur les semaines suivantes. On vous les présentera à la suite des prochains webinaires. Et donc pour la semaine prochaine, pour le jeudi prochain, pour la partie SwoodCam sur tout ce qui est trucs et astuces. Je vous fais un petit peu de teasing. Je vous montre un peu ce qui va être présenté. Donc on aura une partie sur les usinages 5 axes avancés. Une automatisation des usinages, comme je vous l'ai dit, via deux méthodologies. Pour ne même pas avoir à faire de glisser déposer. On va voir également comment importer des modèles externes avec les usinages inclus dans les modèles. Donc typiquement, ça peut être des STEP, des IGES, des SAT, etc. Qu'on va venir récupérer d'un autre logiciel et qu'on va pouvoir importer et en gros les transformer en langage SwoodCam, on va dire. Ensuite, on va pouvoir voir comment automatiser la production avec notre outil SwoodCenter. Et finalement, je vous présenterai et je tenterai de vous expliquer les différentes fonctionnalités de l'enlèvement de matière qu'on a vu rapidement aujourd'hui. C'est parti !